Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une réaction rap français. On va parler du rappeur Niax avec sa nouvelle sortie, le titre qui s'intitule Perm, avec le clip qui est sorti avec sur sa chaîne YouTube officielle. Hashtag 1 des tendances musiques. C'est vrai qu'en ce moment, les sorties sont assez calmes au niveau rap français et Niax revient avec ce nouveau son, mais surtout un nouvel album associé. A ce son, c'est l'album Mandat Dépôt. On va aller justement voir juste après sur Spotify qu'est-ce qu'il en est. Donc d'ailleurs, il a sorti sa marque de vêtements aussi avec l'album Niax Mandat Dépôt. Alors pour parler un peu du son, c'est du son très kické, très rapé. Donc ça, c'est plutôt plaisant, très très belle voix. C'est assez charismatique, donc franchement, ça pose très bien sur l'instru. C'est un titre assez sombre dans le style rap français. Les couleurs sont d'ailleurs associées. Et franchement, son très lourd, clip intéressant. Voilà, clip dans la cité. Franchement, il a envoyé très fort avec ce son-là. Et c'est en tout cas très apprécié par rapport aux retours qui ont été donnés. Donc l'album s'intitule Mandat Dépôt. Premier album de Niax, malgré qu'il ait sorti beaucoup de sons, il n'y avait jamais eu vraiment de réel album. Alors bon, il a dit, extrait de mon premier album. C'est vrai qu'il y a des sorties comme comparution immédiate qui peuvent paraître comme un album. Mais on va dire que son réel album qui va être publié aussi en matérialisé, c'est celui-là avec 14 titres. En tout cas, il y avait deux titres qu'on connaissait déjà. Manolo, Manouma. Mamouma, c'est un peu le titre, on va dire, grand public. Un peu instrui-bidjoul, tout ça. Manolo, c'est un peu le style rapé. Et Perm qui ressort un petit peu parce qu'il était sorti un petit peu à l'avant et avec le clip. En tout cas, 14 titres à aller écouter. Franchement, un rappeur intéressant. Pas si coté que ça, on va dire. Mais qui envoie du lourd. C'est quand même 873 000 auditeurs mensuels. Ce n'est pas énorme par rapport aux autres rappeurs français. Mais voilà, c'est un rappeur qui a quand même du potentiel. Et qui pèse déjà dans le game. C'est-à-dire que Niax, quand on vous dit le nom, normalement vous connaissez. Et donc voilà, titre pour présenter l'album sur sa chaîne YouTube à 150 000 abonnés. Il y avait eu Mamouma et Manolo qui étaient sortis, comme on l'a dit. Et puis après, il y avait eu quelques featuring avant l'album avec Promenade, Fit d'Auzi. Normalement, le titre Promenade, je ne pense pas qu'il figure sur l'album. Ça m'étonnerait. Voilà, non. Donc en gros, il y a trois sons de l'album qui ont déjà été publiés sur sa chaîne YouTube officielle pour présenter un peu le projet. Et c'est un des gros projets de cette fin d'année 2023 au niveau du rap français. En ce moment, c'est assez calme les sorties, il faut l'avouer. Mais voilà, titre intéressant. Dans les sorties actuelles. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner, à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles sorties rap français. Ciao l'équipe !